... Au cœur de cette tragédie pénitentiaire, vous avez quoi ? Vous avez Clairvaux, vous avez une centrale qui est comme un monstre qui broie les hommes, qui les tue. C'est fait pour tuer les êtres humains, des centrales comme ça. De toutes les œuvres que je connais, c'est à mon sens la plus forte quand il s'agit de faire mesurer par la musique, par l'art, par la mise en scène, ce qu'est une machine à tuer les hommes comme étaient les grandes centrales au XIXe siècle. On connaît son combat contre la peine de mort, mais on connaît aussi son combat en général contre l'injustice sociale et les conditions pénitentiaires. Il a donc en quelque sorte payé sa dette à Victor Hugo, qui a été le premier à se battre contre la peine de mort, pour l'abolition de la peine de mort, et notamment dans ce texte qui raconte une très belle histoire, violente, certes, dans le monde de la prison, la prison de Clairvaux. C'est une histoire d'amour entre deux hommes dans une prison. C'est un roman assez singulier pour le XIXe siècle. On l'a mis en musique parce que tout simplement, cette injustice sociale, peut-être que la dépanne Robert Baudinder, elle est criante, elle est forte, et tout simplement, moi, ce qu'il fallait que je fasse musicalement, c'est donner cette idée de l'enfermement, c'est donner cette idée de cette trame qui monte comme ça pendant presque une heure et demie, ces conflits psychologiques entre deux personnes.